Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Ou devrais-je dire World of Tanks, parce que oui, ce jeu, il est complètement polyvalent. On a du multijoueur, du BR, du World of Tanks, le zombie qui débarque bientôt. Pourquoi pas un mode solo et un futur mode que je vous proposerai bientôt. Et ce mode, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais moi, je le trouve fun pour plusieurs raisons. D'abord, ça rush leur enquête sans rien besoin de faire. Mais surtout, ça te permet de faire le gros gamin avec des tanks. Donc, let's go pour bien vous montrer tout ça. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et dites-moi dans la barre des commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau mode. Let's go découvrir tout ça. Une seule chose que je regrette dans ce mode de jeu, c'est que c'est uniquement que 40 joueurs, et en plus de ça, c'est en squad. J'aimerais avoir mon tank que pour moi, mais c'est pas grave, ça peut être également fun, parce que ça veut dire que toute la team a droit à 4 tanks. Donc, moi, je vais me fier uniquement à moi, je m'en fous de mes coéquipiers. On atterrit dans la ville la plus proche, donc c'est-à-dire d'entendre. On s'en fout, hop, lui, on va lui stipuler qu'il doit aller là. Et s'il ne veut pas y aller, moi, je vais y aller en solo. Qui dit atterrir en premier, d'y faire plus de kills, et notamment avoir le tank en premier. Mais surtout, on va essayer de faire d'autres kills que le tank. Vous allez voir, de manière assez marrante, si j'y arrive. Dans tout cas, il faut quand même prendre du loot. On ne sait jamais. Et maintenant, on peut y aller directement. Donc, il n'y a personne. Ça, c'est parfait. On aura déjà deux accessoires. Et logiquement, on est le premier. Il ne faut pas trop traîner. Allez, on va prendre ça, on va prendre ça, et on va prendre ça. OK. Donc, on est déjà à 3 sur 6. C'est plutôt pas mal. Et on va directement sur la prochaine ville, Radar Base, pour directement avoir le tank le plus rapidement possible. Par contre, mes coéquipiers, ils sont partis à Bebelwed. Tant pis. On va se la faire en solo. Dans tout cas, si j'ai un tank, je peux affronter tout le monde. Oh, pas mal ! Le petit C4 qui n'en est pas un, mais qui peut toujours dépanner de temps en temps. Par contre, c'est quoi que j'ai eu ? C'est l'article 50. Le fusil de précision anti-char, il l'appelle, c'est vrai. Donc, c'est l'article 50. Et ça, ça peut être pas mal. Du moins, si on voit le tank de très loin. Ah, il y en a un. Donc, faire gaffe, il est où, il est où ? Attention, il est où ? OK, il est au-dessus. OK. Donc, je l'ai bien amoché, mais il y a aussi. Donc, on va faire un petit peu gaffe. Et on va poser ça au sol. Voilà. OK, donc c'est bon, je l'ai vu loin. Attention, je l'ai quand même touché. OK, touché. Ah, il est pas mort. Oh, attends, attends, j'ai rêvé ou j'ai entendu un tank ? OK, donc il y a un autre mec. Par contre, il nous a tués, mais c'est pas grave. Comme pour Alcatraz, on va pouvoir réapparaître. Par contre, je ne sais pas si on conserve tous les instruments justement pour pouvoir former le tank. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. On va voir comment ça se passe ici. Ah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de tank sur la map. Après, peut-être qu'il faut que j'atterrisse pour que ça me dise tous les accessoires. OK, donc il y en a bien un juste en dessous de moi. Il va falloir vite aller le chercher et ça permettra de savoir si ça a conservé les 3 sur 6 que j'ai pu avoir. Et dans tous les cas, il y en a un dessus. Allez, vite, vite, vite. Il faut que j'aille faire son kill. Parce que sinon, il va venir m'embêter. OK, parfait. Je ne peux pas vite fait le finir avec le C4. Allez, voilà. Comment on le finit tranquille ou alors c'est peut-être lui qui a abandonné, je ne sais pas. Allez, on va vite fait en profiter pour aller au shop. Le shop qui est où ? What ? Ah oui, d'accord. OK, c'est bon, C4. J'ai clairement envie d'avoir mon tank, là. Le World of Tank qui m'attend. On va se mettre à 150 avant de récupérer tout ça. Et puis, on va bouger. Un moteur léger et tout. Ah, ça, c'est nice, ça. Ah, donc du coup, ça ne conserve pas. Parce qu'on peut voir que vu que je l'ai tué, ça m'a remis à 2 sur 6, là-haut. J'ai dit que c'était 4 sur 6, mais non, je crois que c'est un total de tanks qui est apparu sur la map. Ça m'a l'air d'être ça. Je ne sais pas trop ce que c'est, le 3 sur 6, 4 sur 6. Ouais, donc le shop, je ne le vois pas. Donc, soit ça a été pris ou soit je ne peux pas le voir quand j'ai déjà mon tank de disponible. Mais c'est super bizarre. Je ne peux pas avoir un petit hélicoptère quelque part. Ça va être tellement nice. Et ce que j'ai dans ce mode, c'est que si forcément votre coéquipier invoque un tank et que vous vous apparaissez avec pas grand-chose, vous pourriez être dedans et être safe. Donc là, il y en a devant. Oh, tu sais quoi ? J'essaie d'appeler mon tank. Ça permettra de faire le kill directement. Allez, c'est parti. Première victime. Allez, 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 allez ! Je ne peux rien faire. Allez ! Bouh ! Par contre, c'est un tank bizarre que j'ai conduit. Ah ouais, d'accord, c'est le tank à l'envers. C'est celui que je n'aime pas. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont modifié la manipulation des tanks ou alors c'est par rapport à comment je l'ai équipé puisque l'autre fois, c'était un joystick. Donc, j'aimerais pas le savoir. N'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires. Ok, donc je l'ai vu au-dessus. Vous savez quoi ? Regardez comment on va essayer de le tuer, lui. J'essaie de lui rouler dessus. Marie qui peut rentrer dans mon tank et ça, ça va être un petit peu chiant. Mais c'est pas grave. On va quand même remover le défi. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il m'a déclégué ! Mais non ! T'es sérieux ? C'est pour ça que ce mode est fin parce que du coup, tu vois des herbes que tu ne vois pas du tout dans le BR. Des articles, du C4, de la mine, du F1J, de la roquette. Et en plus de ça, j'aurais dû m'échapper. Mais j'ai tellement voulu l'écraser. Je l'avais vu d'abord d'entrée de jeu. Mais pourtant, ça n'a pas suffi. C'est pour ça également que je ne peux pas jouer à World of Tanks parce que même si c'est un bon jeu, je vais rager à mort. Ma parole, que je ne reste pas sur ça, moi. Déjà, je vois un tank. J'ai déjà des accessoires. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'aille dedans ? Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là ! Non ! Il ne faut pas qu'il m'allume, il ne faut pas qu'il m'allume ! Ok, c'est bon. Et c'est parti pour le top 1, à World of Tanks unique qu'on peut faire avec Call of Duty Mobile. Le mec, il ne se pose pas la question. Où est-ce que je suis passé ? Il a peut-être dû croire qu'il m'a désintégré ou je n'en sais rien. Vas-y, défonce-les encore. Voilà ! C'est ça, mon World of Tanks ! Il y a ma team, il y a ma team qui arrive. Il va le décléguer. Non, je ne peux pas faire de coucou. Ce n'est pas possible. Tu vois, est-ce que dans World of Tanks, tu peux piquer les tanks comme ça ? Même dans Call of Mobile, il te permet d'avoir une option supplémentaire. Wow ! Attends, il me cherche peut-être ? Mais tu ne peux rien me faire, tu ne peux rien me faire, mon ami. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Allez, fais-toi un petit kiff. Ah, là, je kiffe à mort. Là, je vous jure que je kiffe à mort. Ça rattrape un petit peu la game d'avant. Là, le fun est total. J'aimerais bien savoir s'il va arriver jusqu'au top 1. Non ! J'ai explosé le véhicule. Il me voit dedans, maintenant. C'est la haisse ! Attends, c'est peut-être mon coéquipier qui les a zégouillés. Vas-y, vas-y, coéquipier. Mais non, mais non, mais non ! Ah, mais non ! Ah, le seul m'a dégagé sur mon triple. Décidément, sur ce mode, ce n'est pas du World of Tanks. C'est directement des FIJ que tu dois avoir. Ok, j'ai été dans un autre distributeur, mais malheureusement, il y a un mec que je viens de tuer, mais tant mieux. Mais par contre, le distributeur, il n'était plus disponible. Donc, en espérant que lui, il ait des chances pour moi. Ouais, il se vale. Ouais, voilà. On va quand même la prendre en légendaire. Ça fait quand même toujours plaisir. Vite ! Allez, vite, vite, vite ! Grouille ! Grouille, parce qu'elle est en train d'arriver vers moi ! Grouille ! Ah, vite ! Ok, c'est bon. Voilà ! J'ai pris une petite balle de snap, j'ai l'impression. Alors, il ouvre le tank. Il a l'air d'être par là, en dessous de moi. Ok, bon. Ça va être un petit peu chaud. Mais pourquoi pas ? On va essayer de prendre le deuxième. Si c'est un peu plus faisable. C'est bon. Je resserre dessus. Ouais ! Cool ! Mon étape 2 qui s'est refait ! Nice ! Par contre, on se remet vite sur l'adrénaline. Regardez-moi le Ward of Tank. Le mec, il ne bouge pas. L'autre, il esquive toutes les balles. Il va se prendre une vilaine boulette. Il ne va rien comprendre. Allez ! Bim ! Voilà, c'est pour moi, encore une fois. Il n'est pas capable de remporter des duels. Oh là là ! Je dois porter la guigne. C'est malheureux. Mais ce n'est pas grave. Allez ! Allez ! Allez ! Ah ouais, le abandonner. Et forcément, si j'abandonne et mon coéquipier ne va pas me réanimer, forcément, ça sera la moitié. En plus de ça, il ne reste plus que le Gokashi. Ça m'étonnerait qu'il soit dans un tank. Mais ce n'est pas grave. C'était quand même un réel type d'avoir tenté de faire un Ward of Tank équipé directement dans des adversaires. Et cela, pourquoi pas inspirer le jeu Ward of Tank à faire un petit peu une mécanique similaire pour que ça rende le jeu un peu plus fun ? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et moi, ce n'est qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !